Coucou Zotou ! Bon, oui, moi connais encore moi-même, mais tous les édits m'oblisez là. Donc, je vous présentez encore une fois, un super artiste, 100% talentueux, mais aussi 100% local et mauricien. Et je vous présentez dans la case, un artiste féminine, mais 100% complète, qui a tellement de cordes à son oc, qu'il m'a même pas fait que moi vous présentez. Mais c'est une artiste vraiment extraordinaire, moi espérez ce qui me paraît, ce qui me plaît, Mélanie Pérez. Surtout-il à voir qui se pète en dédiée, c'est Joël, le compagnon de Mélanie, qui sera un peu mon assistante aujourd'hui. Bonjour Mélanie ! Coucou Mélanie, nous espérez qu'il est au courant, nous marie, qu'on tente qu'il nous que toi aujourd'hui, mais c'est encore qu'il peut accepter de faire cette interview là aujourd'hui dans toute la case. Euh... Est-ce qu'il nous peut dire en ce soir-là ? Dis-nous, qu'il rôle, qu'il peut faire ? Mon yoga ! Enfin, j'ai essayé ! Nous connaissons un fouet dans créole, d'ailleurs, de l'étudier la langue créole à l'Université Maurice. Et, euh, je me permets de commencer cette interview là avec ton expression créole préférée. Alors, moi, ma expression créole préférée, c'est CETAQI. C'est CETAQI, en fait, c'est une expression qui sortit depuis le français, CETAQI et qui fait une vie de mon créole, phonétiquement, une race pareille, CETAQI. Donc, CETAQI faire ça, CETAQI faire ça. CETAQI quand on mange poule, CETAQI quand on mange canard. Attends, attends. Je sais et nous, on dit, nous, nous, c'est aujourd'hui de Mélanie Perez, c'est qui ça ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il soit aussi ? Mon papé connaît ? Pour s'éliminer, nous, nous, là, pour faire une découverte bonne autiste qui, ce qu'il ne pas connaît, aussi. Mais attention, Mélanie, elle est quand même assez connue sur l'île. Hé, 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 hé là, Mélanie, il dit ça ! Ou Mélanie Pérez, c'est aussi ça. Nous découvrons toi dans une reprise de Sarah Tavares qui est appelée Balancé qui te dise Marie, ça y est parce que typiquement on veut justement danser danser et qu'il te tient enregistrer comme tout bas, moi bien envie de connaître comment t'as primé l'expérience sur la scène dans le passé. Alors ma première expérience sur la scène je crois 14 ans, je suis la Lorette Saint-Pierre. Je suis un groupe, je suis un groupe là-dedans, le groupe là s'appelle Funky Punky. Alors je pense que je suis un groupe dans ma équipe là, je suis un groupe, 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 je suis un groupe et je suis un groupe. Je suis un groupe dans l'an 19 et c'est comme ça qu'ils vont commencer la scène. Mélanie, tu es une femme faute et une top santé de la scène locale New Generation. Si tu te faisais décréé toi en trois mots, lesquels tu peux choisir? C'est difficile cette question là. Ambitieuse et workaholic, mais un peu timide parfois. Tu es évolué pendant un moment avec groupe Flashback qui existent hyper 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 talentueux ici et qui composait de garçons uniquement. C'est justement tu as l'occasion de faire un talent avec eux et ce qu'ils étaient mariselliers. Soit les types bizarres parce qu'ils étaient tous les petites filles dans le groupe là. Non, les petits c'est qu'ils étaient bizarres parce qu'ils étaient plus protectés avec moi qu'ils étaient quelque chose. Qu'est-ce que tu as appris à Ravan et que j'ai Ravan aussi bien? Alors, Ravan, c'est mon papa qui m'a montré moi sur Ravan. Depuis nos petits petits, SEGA, c'est tout le temps. Elles ont fait bien être pour autant que nous. Même si nous sommes... Ils tiennent les mondes bien différents parce qu'ils n'utilisent pas la cause français mais en même temps, SEGA ça tient le monde particulier pour nous qu'ils sont capables d'exprimer en créole. Et que Ravan, c'est le 10e monde bien bien important pour moi qui vient apprendre à Ravan. C'est un, Maya Kamati et le 10e, notre belle planète. Mélanie Pérez fait paf, mais qui peut dire? Raconte-nous comment sa collaboration-là a commencé. Ça va, ça va, ça va, ça va très, très bien. D'ailleurs, là nous en préparation, nos premiers albums, qu'ils peuvent aussi m'espérer bientôt. Et nous commençons le travail un peu avant le confinement. Et nous continuons de lire un petit peu pendant le confinement. Et nous avons alors 8 titres, 8 santé, qui m'espérez pour faire plaisir. Alors, en fait, avec Parfumé, donc moi passe à peu près 5 ans avec Flashback. Et après Flashback, moi gagne mon type scientifique, qui m'appelle Amaya. Et après, moi aussi, j'ai éloigné moi avec la scène. J'ai pris une pause un peu sur tout le temps. Jusqu'un jour, Yann Payet, Lionel Cupidon, qui m'appelle Cupidon, qui m'appelle Rôde-moi. Qui m'appelle Léves-moi. En fait, parce qu'il nous a préparé une comédie musicale qui m'appelle Tigan. Et je t'inscris à moi dans un concours qui m'appelle Compose de la Musique. Et à partir là, tu m'a déclencé et il m'a l'extra, extra vite. Je t'inscris à moi que tu viens d'une famille d'autistes. Ton papa est Patrick Perez, qui est aussi une figure emblématique de la scène musicale mauricienne. Malheureusement, les films quittent nous. Mais est-ce que tu peux nous parler justement de ton papa aujourd'hui ? Mon papa est... C'est parti. Pour une équipe, pose-t-elle la question. Patrick Perez, qui s'en a ça ? Est-ce qu'ils se rappellent santé Bayabou de Claudio Viraragou ? Mais papa Mélanie, il ne pose cela. Voilà sa santé-là et sa femme rillée qui se tendait là, c'est lui-même ça. Mais écoute-li, allez ! Il s'est un bassiste aussi. Mais après, il est une scène formation. Pour ceux qui ne pas connaît. C'est lui qui nous montre la musique. C'est lui qui nous montre la scène. C'est lui qui nous fait nous découvrir l'univers artistes. Et donc... Et là, il s'est habitué à nous dans un concert, avec nous l'hôtel avec lui. Faire nous découvrir ce monde-là. Et faire nous connaître qui était Sega. Et qui va nous traverser Sega. Toi, une professeure aussi, pas vrai ? Mais j'ai envie de connaître. Est-ce qu'il est facile de gérer la vie de santé ? Avec la vie de professeure en même temps ? Est-ce qu'il est facile pour les élèves respecter toi ? Et est-ce que tu es un professeur sévère ? Est-ce qu'il était un peu difficile pour commencer ? Parce que... Et... Je commence mon... 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 Mon professeur... Je suis... Et... 22 ans. Alors, la partie est bien facile. En plus, quand je commence... Je commence à travailler dans une collège garçon. Et, avec mon la vie d'autiste. Donc... Il est un peu compliqué pour, comment dire... et je me suis respectée parce qu'il n'appelait pas à moi. Je me suis dit que je me suis senti. Je me suis senti. Après, j'ai commencé à découvrir moi, découvrir à qui je suis passionnée pour la langue créole, à qui je suis capable de vivre à la fois sévère et à la fois marée correcte. Et après, tout est une passe correcte. Et c'est une affaire qui m'est bien, bien, bien contente. Après, l'environnement, là aussi. Marie, ça y est, je travaille. Toi, tu es dans la troupe Richard Favori. Mais nous, tu as envie de connaître Zodi. Est-ce que Théâtre est important pour toi, justement ? Tu es aussi au Théâtre, tu es écrire un Marie-Zolie roman qui s'appelle Tigan, Traverser une femme dans Divan Contraire. Est-ce qu'il est pour interpréter bientôt dans la scène ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Théâtre, oui, il est bien, bien important pour moi, en fait. Quand j'ai commencé avec Henri Favori, c'est comme ça que j'ai découvert la langue créole, en fait. Parce qu'à l'époque-là, j'ai l'auré de Saint-Pierre et vous l'appelez pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait en français eux-mêmes, dans nos groupes camarades, comment dire. Après, nous rentrons dans une troupe, qui s'appelle la troupe Mary Ward, Chloé et moi, nos viernes camarades. Et nous faisons Mary Ward avec Henri Favori. Et après, Henri remarque nous et nous continuons l'aventure avec lui. Et avec Henri Favori, nous continuons... Nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons jusqu'à l'Afrique du Sud pour se faire dans une pièce de théâtre qui peut nous traverser, qui cause nos femmes. Et ça, c'est ça, c'est la vraie même qui déclic là. Et nous commençons en fait pour la langue créole d'un côté, mais aussi pour le théâtre, pour être capable d'exprimer moi. Et en 2019, nous travaillons avec moi pour être capable de mettre dans une pièce de théâtre dans la scène, faire du monde qui connaît qui était Tigan, qui était l'univers Tigan, qui était un tabou, qui n'est pas capable de causer et qui est relié avec le monde créole que nous vivons. Et donc oui, j'espère que Tigan soit bientôt en comédie musicale. Sinon, le livre Tigan est réédité bientôt, pour ceux qui nous suivent. Donc Tigan raconte l'histoire d'une petite fille. Donc la vie d'une petite fille jusqu'à l'une bien grande, et une petite fille qui vient de vivre l'inceste, qui vient de vivre la pauvreté, qui vient de vivre la violence conjugale, et qui vient d'une femme, malgré tout d'une rencontre avec les femmes. Qui est ta santé préférée, mais aussi ta santé préférée ? Alors, ma santé préférée, elle vient depuis sa santé, ma santé préférée même. Donc c'est une santé qui s'appelle DIA, qui est Maia Kamati santé. Et c'est une santé qui vient de composer, qui vient d'écrire par Michel Ducasse, une santé qui est mon mari, qui est ma récontente pour ces bonnes paroles, pour ces mélodies. Et... Ouais, lui, montre à nous comment, jusqu'à la lumière. Pour n'importe qui, les temps qui est là, comment nous faire pour nous arriver jusqu'à la lumière. L'or, si m'entends la lumière, dis-moi DIA. Parlons un peu de vie personnelle. Tu es une maman aussi, Mélanie. Tu as une jolie petite fille. Parle-nous un peu du bonheur justement, et des difficultés d'être maman dans la vie d'aujourd'hui. Et aussi, est-ce qu'il est-il facile pour tes conjoints accepter de la vie d'autiste bien remplie ? Alors, c'est vrai qu'avec ce train de vie, ce n'est pas facile pour faire tout cela en même temps. Mais mon petit fille reste quand même ma priorité. Donc, il y a une petite fille qui appelle Amaya, qui a beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Je n'ai pas connu qu'autre idée d'aller mon souper. Donc, oui, il n'est pas facile pour faire tout les deux. Mais, moi, on a beaucoup l'aide. Beaucoup de monde autour de moi pour pouvoir réaliser tout cela à la fois. Petite anecdote sympa sur la vie de maman de Mélanie. Et bien, justement, sa vie de maman a commencé quelques heures après cette photo. Elle a donné naissance à sa petite fille quelques heures après avoir reçu son diplôme le jour de son graduation cérémonie. Eh bien, dis donc ! Mélanie Pérez, c'est l'intervue de Maya H.C.L. maintenant. Mangez pomme. Mangez pomme. Mangez pomme. Petite. Petite. Voilà, à toi ressemble la vie de maman. Est-ce qu'il te conjoint ? Qu'il nettoie la case, passe bali, passe bloc, qu'il mangez, nettoie le teuf, pour les enfants, masque les pieds, masque la tête, nettoie tes lins, nettoie les salibins. Qu'est-ce pas où ? Est-ce qu'il te conjoint une acceptée facilement de la vie d'autiste bien remplie ? Lui aussi, elle a une la vie bien remplie. Vas-y écoutez tout ça. Bah... Et moi aussi, je fais tout simplement. Ouais. Et... Oui. Enfin, je pense. Tu as accepté facilement. Qu'est-ce à moi ? Non. Ah oui, j'ai faim ! Eh, eh. Nous voulons qu'on a fait une petite vidéo. Nous avons fait une petite vidéo. Nous avons fait une petite vidéo. Allez, allez, nous avons fait une petite vidéo. Maman, comment ça se passe dans ma cuisine ? Attends, je te donne tout de suite. Alors, aujourd'hui, dans mon carré, il y a... une... 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 Marie 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 Couto dans les séries ou dans les films historiques, Vikings, Versailles, Lost Kingdom. Et ceux comme ça. En plus ils sont maris. Bouf! N'est-ce pas une affaire qui ne nous pas connaît de tout l'autre? Vous marie timide en fait. Ça me paraîtrait que Marie mentit mais je suis extrêmement timide. Mais une fois que je connais la personne, là, c'est correct, comme ça. Mais si des fois, comment dire, je peux causer que moi, ma part est bonne, c'est parce qu'en fait, mon mari est humain. Difficile, comment dire, pour moi, les 50 000, comment dire, pour me causer tout ça, il n'y a pas de personne. Et si nous finissons cette interview-là et qu'elle dit santé, qui te dit... Dans beau la rivière, là, moi, si zé, à tannela, plus passée, cra, pour crier, à tannatane, l'air frais des sannes, faire roule, p'tit galet, qu'on peut crier, criquer, craquer... Wouhou ! Merci, Mélanie, pour ce joli moment bien intime, là, dans toute la case, on dit qu'il t'a accepté pour une toute nouvelle question, Marie Seillier. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec Mélanie et d'apprendre à la connaître un peu plus aujourd'hui. Nous rejoignons bien, bien vite, m'espérez, dans l'événement, la scène qui m'espérez pour y reprendre très, très vite, ok ? Les amis, quant à nous, on se retrouve jeudi prochain, et attention, je vous dis déjà, la semaine prochaine, il y aura du lot dans cette émission, ok ? Donc connectez-vous, jeudi prochain, à toutes, bisous ! Sous-titrage ST' 501